Voilà, donc je continue, nous sommes toujours le 7 février 2023 et je continue mes petites lectures commentées de cet ouvrage La philosophie comme thérapie de l'âme, étude de philosophie hélénistique par André-Jean Volk avec une préface de Pierre Hadot aux éditions universitaires de Fribourg. Voilà, donc c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle.net et selon laquelle l'humanité évolue, notre humanité, l'ensemble humain évolue grâce à notre travail, grâce au travail de chaque être humain qui apparaît sur cette terre, évolue vers son ultime perfection. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection totale et cette perfection totale c'est la paix universelle, un fonctionnement universel parfait, un fonctionnement écologique parfait et l'accession à l'extase facile. Voilà, donc je vous renvoie à la lecture sur le site ou à l'écoute des vidéos précédentes pour comprendre ce que je veux dire par là. Alors, je continue ma lecture, donc c'est le chapitre sixième, santé du monde et santé de l'individu, où Marc Aurel, en somme, montre à mon sens qu'il avait compris que l'humanité avait un sens, qu'elle avait une orientation et donc qu'elle allait vers la concrétisation de ce que le divin voulait. Au fond, on était dans une sorte de destin et la destinée que Dieu a voulu pour l'humanité et pour l'ensemble de la création, mais l'humanité y compris. Et donc Dieu, pour Marc Aurel, c'était Zeus, mais c'est le Dieu tel que nous le considérons aujourd'hui, ou le principe créateur, peu importe comment on l'appelle. Donc j'en suis là. C'est cette plénitude harmonieuse et unique, dans sa singularité, issue d'une heureuse combinaison de tous les corps constituant le monde et de toutes les causes à l'œuvre dans son devenir, qui est appelé ici santé du monde. Toutes les causes à l'œuvre dans son devenir du monde, qui est appelé ici santé du monde. Nous retrouvons donc dans une telle métaphore l'idée d'une combinaison bien tempérée, d'un accord de composants qui s'équilibre, propre aussi bien à la santé du corps qu'à celle de l'âme. Cette idée très répandue à l'époque hellénistique et romaine apparaît en particulier dans un écrit fort intéressant pour notre propos, puisqu'il offre la singularité d'utiliser, comme Marc Aurel, un langage médical pour parler du monde. Voilà, le monde c'est l'humanité pour lui, le monde tel qu'il, voilà. Et c'est en même temps le monde sous l'univers, sous la direction de Zeus, du divin, de Dieu. Il s'agit d'une lettre d'un pseudo-héraclite, évoquant le traitement du monde malade. Donc il y a un destin et il y a un principe créateur qui ordonne ces destins. Et quand on pense que nous sommes nous-mêmes nos propres maîtres, qu'on sommes les maîtres de notre destinée, sur la mécanique universelle, je démontre, à mon sens, que nous sommes, le libre-arbitre n'existe pas en réalité. C'est une illusion. Nous devons croire au libre-arbitre, nous devons croire qu'on est responsable de ces choix et qu'on peut faire que tel et tel choix, etc. On est obligé de penser à ça, de penser que nous avons un libre-arbitre pour pouvoir juger les hommes et donc évoluer vers le bien, vers cette ultime perfection. C'est une nécessité. Mais en réalité, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas faire autrement que ce que nous faisons. Et si la vie fait que nous sommes du côté de la légalité, c'est le cas de 90% des gens sur cette planète, des gens qui ont la chance d'avoir été organisés psychiquement et socialement et avec tel type d'éducation, tel type d'affection, etc. de vision universelle et donc qui font que nous nous comportons de façon, qu'on va dire, morale, convenable, éthique, etc. Et le pourcentage des êtres humains qui ne peuvent pas accéder à cet état-là, au final, ne peuvent pas faire autrement. Et en plus, ils sont absolument importants pour l'évolution de l'humanité. On ne peut pas évoluer, on ne pourrait pas évoluer s'il n'y avait pas ces 10% de transgressants, ces 10% de ceux qui n'obéissent pas aux règles morales et aux règles laïques, aux droits, à la loi, etc. C'est quelque chose de fondamental. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre ça. Mais pour Marc Aurel, la santé du monde ne se ramène pas uniquement à cet équilibre physique entre les grands corps. Pour être vraiment plénitude, achèvement complet, elle doit embrasser comme partie intégrante tout ce qui arrive, y compris la maladie de l'individu. Voilà. Alors, ça inclut tout. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive ne peut pas ne pas nous arriver. Voilà. Le monde est organisé comme ça. Et donc, la maladie, mais également nos transgressions, pour revenir à ce que je disais à ce moment-là. Donc, évidemment, on doit croire qu'on doit jouer le jeu du fait que l'homme est responsable entièrement de ce qu'il a accompli, et donc juger quelqu'un qui a transgressé. Mais en réalité, il ne pouvait pas faire autrement que transgresser au moment où il a transgressé. Et là, voilà, à l'instant présent, là, il y a sans doute des centaines de milliers d'êtres humains qui transgressent la loi, la morale, les règles, etc., etc. Et qui obligent le droit à évoluer, qui obligent la société à travailler contre ces transgressions, et donc, progressivement, à amener l'homme à ne plus être un loup pour l'homme, à ne plus être abusant envers autrui. Donc, on pourrait au premier abord penser que celle-ci, sans être voulue pour elle-même, par Zeus, survient par voie de conséquence. « Catepacoloutesim » comme une suite nécessaire de l'ordre cosmique. Cette doctrine, soutenue par Crisip, paraît s'accorder avec plusieurs pensées de Marc Aurel, qui recourt à ce type d'explications pour rendre compte des aspects négatifs du monde. Bien sûr que l'ordre cosmique, c'est cette évolution, c'est cette avancée entre le moment où l'univers s'est mis en œuvre, s'est mis en route. Il y a 13 milliards, pour l'instant, on en est là, 13 milliards et quelques d'années-lumière, à partir du mur de Planck, du Big Bang, on va dire. Cet univers se met en route, à partir de là, l'ordre, il y a un ordre qui s'installe. Et donc, cet ordre était déjà à l'origine de cette création. Il y avait déjà l'intention et la possibilité de cet ordre-là. Donc, alors par contre, c'est situé, avant l'univers, c'est situé dans un monde qui, avant l'espace et le temps, dans une autre dimension que celle-ci. Une dimension qu'on ne peut pas imaginer, encore. Intellectuellement, on ne peut pas imaginer ce qui a pu mettre en œuvre cet univers et avec cet ordre cosmique aussi incroyable. Et puis l'ordre qui continue à se prolonger dans la nature et puis dans la vie. Voilà, il y a un ordre qui est suivi, c'est l'évolution. L'ordre de l'évolution, on ne peut pas transgresser cet ordre-là. Il évolue, voilà. Et puis, pareil, l'humanité est inclue dans cet ordre-là, cet ordre qui est à l'origine et qui était déjà présent et décidé à cette origine-là. Donc, tout sur ce point. Mais dans le texte que nous analysons, la maladie de l'individu n'a pas ce statut d'épiphénomène. Elle est prescrite par Zeus ou la nature comme un événement utile au tout. Sur ce point, Marc Aurel rejoint Sénèque, cela même qui paraît nous nuire tant à la conservation du tout et compte parmi les événements qui assurent la marche du monde et l'accomplissement de son office. L'explication la plus satisfaisante de cette thèse consiste sans doute à admettre que la maladie forme avec la santé un couple de contraires nécessaires à l'harmonie du tout et compris pour cette raison dans le plan de l'ordonnateur suprême, comme le sont, selon Epictète, l'été et l'hiver, l'abondance et la disette, la vertu et le vice. Et bien sûr que tout ça, c'est là. Et tout simplement, on peut voir la puissance créatrice de la maladie, ce qu'elle engendre dans notre esprit, comment elle ratiboise tous les égocentrismes, tous les narcissismes, comment elle nous rend meilleurs finalement, comment au fond, bien sûr qu'on ne peut pas, on est obligé de contester la présence de la maladie et de dire que c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Évidemment, c'est ce que fait l'humanité en travaillant contre la maladie. Elle travaille pour l'évolution de l'humanité de cette manière-là. Mais la maladie est une chose qui est inclue dans l'évolution de l'humanité. Et l'évolution de l'humanité s'est faite grâce aussi à la maladie, grâce aussi aux vices et aux vertus, grâce aussi au mal et au bien, grâce aussi à la souffrance et à l'inverse de la souffrance, la plénitude, etc. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.